Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau projet. Donc j'ai décidé de réaliser un Rolodex, je vous montre ce que c'est, c'est ceci. Celui-là je l'ai acheté, c'est celui de la marque ID Swap, il m'a coûté 21€, je crois, quelque chose comme ça. Donc la marque ID Swap, et ça sert à mettre dessus des Memory Dex. Donc ici par exemple, une Memory Dex que j'ai faite. Et ici, vous avez les poignées, et en fait c'est Rolodex parce que ça tourne. Voilà, d'où le nom Rolodex. Donc vous avez quelques exemples que j'ai reçus pour des échanges, etc. Et donc moi j'ai décidé de créer un Rolodex parce que à 21€ je trouve que c'est un peu cher. Et surtout j'ai une scrap copine, donc She's Dancing in the Sky, donc sur Instagram. Caro qui a créé, et qui a créé aussi un hashtag, un partenariat avec Tiffany de C'est Créatif. Un hashtag, va-t-il falloir un Rolodex ? Donc c'est un défi mensuel il me semble, où c'est des échanges de Rolodex, de Memory Dex en l'occurrence, entre scrappeuses. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, je vous mets tous les liens en barre d'infos si besoin. Voilà, et donc Caro a offert gracieusement, donc elle l'a inventé, etc. Des fichiers de découpe pour découper et se fabriquer son propre Rolodex. Et donc elle a proposé deux modèles. Je vous les montre. Donc ici elle a proposé un modèle sapin. Voilà, donc ça va ressembler à ça. Et elle a proposé un modèle fiole, donc là on ne le voit pas, on ne le voit qu'à la fin, je vais vous montrer. Le modèle fiole, donc celui-là, c'est celui de Fleur Bidouille par exemple, qui a fait le challenge avec elle. Vous voyez, en forme de fiole du coup. Donc ça c'est les exemples d'autres scrappeuses. Donc moi, je cherchais une idée originale pour faire, pour changer de l'album de la première année de bébé en fait. Et je me suis dit pourquoi pas faire un Rolodex spécial première année de bébé, voire deux. Parce qu'il n'y a quand même que 12 mois, donc je pourrais faire plus d'une page par mois par exemple. Mais faire un Rolodex par année de bébé. Du coup, avec son autorisation, j'ai décidé de créer un modèle qui va ressembler à ceci. Donc c'est un petit body, donc en fait, hop. La structure sera comme ceci, donc ce sera deux body. Donc là, ça ressemble à des t-shirts, mais je vous ai préparé, avec le fichier, je vous ai préparé la deuxième découpe. Qui justement reprend le body. Donc là, actuellement, moi j'ai découpé dans du papier fin, parce que comme je ne connais pas encore le sexe de mon enfant, ni le prénom, ni etc. Alors je ne suis pas à fond dans les genres, je vais faire du rose pour une fille et du bleu pour un garçon. Mais il s'avère que j'ai un bloc de papier fille et un bloc de papier garçon. Donc j'aimerais bien les utiliser, ça évite de racheter du matériel, alors que moi j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc, sur son blog, je vous remontre. Elle vous met une petite présentation de comment marche le document. Donc des photos. Ici, vous pouvez choisir la forme du côté, donc soit la fiole, soit la silhouette. Elle vous propose plusieurs manières. Soit c'est un fichier que vous imprimez et que vous découpez tout à la main, donc il y a quand même beaucoup de pièces, donc ça c'est fastidieux. Soit vous utilisez soit la silhouette, soit la Cricut, donc ce sont deux machines de découpe. Moi j'ai la silhouette. Et donc il y a d'abord la forme et ensuite le reste des pièces à découper. Avec ça, elle vous a fait une vidéo, enfin deux vidéos en l'occurrence, une pour la Cricut et une pour la silhouette, pour savoir comment utiliser ces fichiers. Et ensuite, elle a fait un fichier PDF qui explique comment assembler chaque pièce. Du coup, moi je vais suivre ce tuto-là. Je vais le télécharger. Et je vais le suivre sur le téléphone directement. Voilà, donc c'est un PDF très complet de 11 pages qui explique les pièces que vous avez choisies, combien il faut en découper, comment assembler les pièces, etc. Donc moi je vais me servir de ça pour monter mon rodex. Donc ce qui va se passer, c'est que là, moi j'ai déjà découpé toutes mes pièces. Donc ça donne ceci. Nous avons 12 pièces extérieures, parce qu'en fait, comme c'est du papier et que ça va supporter du poids, on va les coller 6 par 6 pour créer une épaisseur un peu solide pour pouvoir que ça tienne bien. Donc 12 pièces comme ça. Une pièce pour le fond. Donc j'ai celui-ci à rainurer. J'ai cette pièce-là à rainurer aussi. Et ces deux-là à rainurer aussi. Et après, vous voyez, on a des rondelles avec des trous hexagonaux, des rondelles avec des trous ronds, des rondelles avec des trous carrés et des rondelles un peu plus petites avec d'autres trous carrés. Donc ça, c'est toutes les pièces dont vous allez avoir besoin. En plus de deux pièces de papier décoration comme ça, que vous viendrez coller pour faire le body avec le patron que je vais vous donner. Le patron, je pense que je vais, alors j'ai discuté avec Caro avant de faire ça, je pense que je vais lui donner le patron et le mettra aussi sur son site. Peut-être qu'il sera rajouté ici sur la page, je ne sais pas. En tout cas, le fichier sera disponible dans la barre d'infos, il est disponible tout de suite si vous voulez aller le chercher. Donc il y a certaines pièces à rainurer, comme je vous l'ai dit, celle-ci et celle-ci. Mais en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les pièces les unes avec les autres parce que je vais les coller à la colle et du coup le temps de séchage sera un peu long. Donc je vais d'abord coller toutes mes pièces, toutes mes rondelles entre elles, etc. Et on rainurera les pièces après. Du coup, c'est parti pour le collage. Donc pour l'information, j'ai découpé toutes mes pièces dans ces blocs-là de chez Action. Donc c'est les blocs avec les trois couleurs. J'ai pris les pièces, les feuilles les plus épaisses ici. Donc il m'a fallu, pour ça il m'a fallu 6 pages parce qu'il m'a fallu 12 et que j'en ai mis 2 par page. Et pour le reste, il y avait 2 pages. Donc 8 pages en tout. Alors, en suivant le tuto, nous voyons qu'il faut coller 6 pièces ensemble 2 fois pour les parois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 6. Donc là, je vais les coller une par une. Mais je ne vais pas attendre que ça sèche. Je vais coller celle-là sur celle-là, celle-là sur celle-là, celle-là sur celle-là, etc. Et après, pour que ça sèche bien à plat, sachant que mon papier est un peu courbé, j'ai un très gros livre ici. Je viendrai tout faire sécher à plat comme ceci. Du coup, ça je vous le fais en accéléré. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai collé mes 6 body ensemble, fois 2. Donc là et là. Et du coup, je vais les laisser sécher. Et donc là, je vais passer à l'assemblage des rondelles. Donc comme vous voyez sur les fichiers ici, elle nous explique que l'ensemble 3 rondelles 1, fois 2. Donc c'est ici, 3 rondelles 1, fois 2. Ensuite, 5 rondelles 1, fois 4. Donc là, il y en a 5, fois 4. Ensuite, 8 rondelles 3, fois 2. Donc c'est celle-là. Pardon, c'est celle-là. Ensuite, 2 rondelles 4, 4 fois. Donc c'est ici. Et j'ai oublié 6 rondelles 2, fois 4. Donc là, elles sont 6, fois 4. Du coup, je colle tout ça aussi en accéléré. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc j'ai collé toutes mes rondelles comme ceci. Donc j'ai toutes ces pièces-là qui sont en train de sécher là-dedans. Mais juste après, on doit assembler des morceaux justement entre eux. Donc il y a 4 assemblages à faire. Donc je vais le faire maintenant. Comme ça, après, je le remettrai à sécher. Donc il va me falloir 4 rondelles A et 2 C. Donc les A. Alors, je pense qu'elle s'est trompée. Je pense qu'en fait, c'est C, A, C. Parce que des C, j'en ai 4. Alors que des A, j'en ai que 2. Vous voyez là, en fait, c'est un sandwich. C'est 2 C autour de A. Donc je vais lui dire qu'il y a sûrement une erreur. Donc les A, c'est les 2 x 3 épaisseurs. Vous voyez là, j'ai les E, les 4 E. Hop. Donc les 4 E qui sont très fins. Donc 4 x 2 épaisseurs. Vous voyez, j'ai que 2 épaisseurs ici. Là, j'ai les 4 B parce qu'il y a beaucoup plus d'épaisseurs qu'ici. Donc ça, c'est les B. Et ça, c'est les A. 2 x 3 épaisseurs. Donc ça, c'est les A. Ça, là, je vais les laisser assécher à plat encore un peu. Et donc, il me faut les C. Donc là, j'ai 4 x 6 épaisseurs. Donc ça, c'est les C. Et ici, j'ai 2 x 8 épaisseurs. Donc ça, c'est les D. Donc les A et les C. Donc, coller une rondelle C avec une A. Faire comme ceci. Et ensuite, une nouvelle rondelle C. Donc c'est là. Ok, non, c'est bon, c'est ça. C'est juste ici qu'elle ne se trompe pas en écrivant A, C, A. En fait, c'est C, A, C. Donc là, je vais mettre une autre ronde ici, de l'autre côté. Et ça, ce sera sur lesquelles, les formes sur lesquelles nos Rolodex, nos Mémoridex vont venir s'accrocher. Donc je vais signaler qu'il y a une petite erreur ici. Donc là, j'obtiens, de plus près, une rondelle sur lesquelles la Mémoridex va venir se positionner. Et donc, une deuxième. Donc je vais les remettre à sécher dans mon livre. Et ensuite, elle nous dit une rondelle B avec une D. Donc là, c'est les grands cercles, cercles avec un trou carré, mais les plus épais. Donc c'est celle-là, avec les D, les petits cercles avec les trous carrés. B et D. Petit cercle avec les trous carrés. Donc, ce sont celles-ci. D. Petit cercle avec les trous carrés. B et D. Donc, coller une baie avec une D. Donc là, on va les cintrer par rapport au trou. Ensuite, le reste, ce sera du montage. Donc je vais mettre ces rondelles-là à sécher. Je vais peut-être les mettre dans le livre parce qu'elles sont un peu épaisses, parce que je trouve un autre problème. Ou les faire sécher, mais moi, je vais trop bien. Et après, du coup, on va passer au rainurage de toutes les pièces ici. Du coup, c'est parti pour le rainurage. Donc, pour cette pièce, on va marquer les deux l'amplis ici. Et après, hop, un pli là, un pli là, un pli là, un pli là, et un pli là. Donc, je vais prendre la pape de rainurage. Je vais utiliser mon mastico pour rainurer. Et ça me permettra d'être perpendiculaire. Donc là, je me positionne ici, là où je veux tracer mon trait. Je me mets bien en face là, et après, je viens tracer. Et je fais pareil pour tous mes plis. Donc là, j'ai tout l'écrit de marquer sur cette pièce. Je vais passer à celle-là. Donc là, je vais me les tracer, je pense, parce que c'est un trait qui va de là à là. Et après, de là à là. Ça va être un petit peu du cœur. Donc, je vais me les tracer. Ça donne ceci. Ah, et j'ai oublié, et j'ai oublié ceux-là aussi. Voilà, donc là, ça donne ça. Vous voyez, je les ai tracés parce que là, par exemple, j'étais pas très sûre de jusqu'où aller. Donc, ben voilà, je vais les plier. Je vais voir ce que ça donne, et puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc là, j'ai marqué tous mes plis. de celui-là, et je fais pareil pour l'autre. Voilà, donc là, j'ai fait la deuxième. Maintenant, on va passer, je crois, cette pièce-là. Donc là, on va rainurer Chaque ligne entre les valets ici, Et alors, j'ai vu avec elle, sur la ligne D, là, ici, ce n'est pas nécessaire de rainurer. Donc, je ne vais pas le faire. Donc là, nous avons toutes nos pièces rainurées. Donc, on va pouvoir passer à le façonnage des poignées. Donc, je vais les plier et les coller. Le façonnage du socle, qui était la première chose à faire. Ici. Et après, un dernier, le façonnage, là. Le façonnage de l'axe, qui est ici. Donc, je vais faire dans l'ordre. Je vais faire d'abord le fond, ensuite les molettes, et après, l'axe. Du coup, c'est parti. Alors, pour le fond, coller les languettes B à l'intérieur des côtés A, coller les languettes D à l'intérieur des côtés C. Donc, déjà, moi, ce que je vais faire, je vais plier. Donc là, on voit qu'on peut déjà préformer une boîte. hop, comme ceci. Et après, on va venir recoller comme ceci pour renforcer. Donc, coller les languettes B à l'intérieur des côtés A. Donc, les B, c'est celle-là, le A, c'est celle-là. Donc, on va les coller comme ça. Et après, la B, on va juste la replier sur la C. La B sur la C. Du coup, c'est parti. Donc, je me mets comme ça, des perpendiculaires. En l'occurrence, non, pas perpendiculaires. En fait, ici, les bords sont pentus. C'est fait exprès pour épouser la forme du body, en fait. C'est juste un effet pentu pour que ça soit plus résistant vers l'intérieur, en fait. Donc là, je vais mettre des pinces pour tenir. Donc, je vais d'abord laisser sécher ça et après, je collerai les bords à l'intérieur. Donc là, je vais passer aux molettes. Donc, marquer les lignes, coller les languettes B sur les linguettes A opposées et passer le C dans une rondelle D. Donc, les rondelles D, je ne les ai pas encore. Elles ne sont pas encore sèches. Donc déjà, je vais plier tous mes plis ici. Donc là, les A, c'est les grandes, les B, c'est les petites. Donc, on va venir coller comme ça à chaque fois. Donc là, ça va être un gros travail de patience. Il va falloir y aller doucement. Donc là, je vais être obligée d'attendre que ça sèche un petit peu. Donc, je vais faire une sur deux et après, je viendrai coller une sur deux encore. Vous voyez là, j'ai collé ces deux-là ensemble. J'en ai laissé un pas collé ici et j'ai collé le suivant. Donc là, celui-là, je ne colle pas et je vais coller celui-là. Du coup, je fais pareil sur le deuxième. Donc, je pense que c'est à peu près sec ici. Donc, je vais récupérer les pinces ici. Je vais coller mes linguettes à l'intérieur. Donc là, je vais le faire aux doubles faces. Donc, le centre est terminé. Vous aurez compris, ici, on aura les body qui vont se positionner comme ça, qui vont se coller ici. du coup, ça stabilisera la structure. Donc là, on va continuer à coller celui-ci. Donc là, j'estime que c'est relativement sec donc je peux continuer. avec. Et avant que celui-là soit sec, je vais faire ce qui est écrit ici. Je vais prendre une rondelle D, passer les languettes C dans une rondelle D. Je vais passer les languettes C ici dans une rondelle D. Du coup, les rondelles D. La rondelle D, c'est les petits cercles avec un intérieur carré, épaisse. Je suis un petit peu embêtée parce que les D, je les ai collés ici. Comme précisé, une rondelle B avec une D deux fois, une B avec une D deux fois. Et là, passer les languettes C dans une rondelle D, sauf que les rondelles D, c'est celle-là, je n'en ai pas d'autre. Là, les rondelles qui me restent, c'est celle-ci et quatre fois celle-ci. Je pense que c'est trompé. Je pense que c'est dans celle-là. Vous voyez ici, ça a l'air d'être ça. Donc là, ça ne serait pas la D, ça serait les C. Non, pardon, les E. Les E. Ici, les quatre E. Pour moi, c'est des E ici. Vous voyez, si je prends ça. Pour moi, c'est comme ça. Ce serait laisser et pas les D. C'est forcément ça. D'ailleurs, on voit que ici, vous voyez, je n'ai pas plié assez serré et du coup, ça ne passe pas. C'est pour ça que je voulais le faire avant que ce soit vraiment sec. Là, c'est trop sec pour le coup. On va quand même essayer de forcer un tout petit peu sans faire trop fort non plus. Parce qu'en fait, il faut que je vienne replier toutes mes languettes ici sur cette rondelle. Alors, je vais décoller celui-là. Il faut que j'en décolle, je suis obligée. J'espère que ça ne va pas me poser trop de problèmes après. Donc là, je vais jouer sur... Je vais le serrer un peu plus pour que ça ne fasse mieux. Lui ne sera pas collé, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça me permet de rattraper le jeu ici. Donc là, je colle. Donc là, j'ai une poignée avec une rondelle. Je vais pouvoir... Ici, donc il me reste deux qui ne sont pas collés, trois même. Donc je vais quand même en coller un. Je vais laisser sécher un petit peu. Et après, elle dit de coller une rondelle B. Donc pour moi, les D, c'est celle-ci. Je vais venir coller ici. On voit un très, très, très léger décalage. Et c'est ce que j'ai ici. Puisqu'après, on aura notre axe qui viendra se mettre ici. Donc là, j'en ai deux qui ne sont pas collés. J'ai celui-là et celui-là. Est-ce que je les colle ou pas ? Je ne sais pas. Je vais déjà passer ça ici. Et je pense qu'il ne sera pas nécessaire de coller. Ah si, quand même, ça va s'étranger sinon. Je vais coller celui-là. Donc là, ça passe sans aucun problème. Celui qui n'est pas collé, c'est celui-là. Et je vois que si je le mets à fleur, ça passe. Donc en fait, je vais le coller aussi. Donc là, je peux plus attendre que ça sèche. Je peux directement mettre mon agronage ici. Et venir coller directement. Ça maintiendra le tout. 1 minutes, quand même. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et donc là, on va y coller cette randelle-là, qui a priori est BND, à moins qu'il fallait recoller comme ça, coller une nouvelle randelle B et après 3, coller une B. Donc je vais remettre une randelle comme ça sur chaque, et après je viendrai mettre ça par-dessus. Là, je pince bien fort, ça fait comme un petit chapeau. Et là, je fais pareil. Et donc, coller une randelle B. Donc je pense qu'elle a inversé B et D. Ça, ça doit être les D et les autres, ça doit être les B. Ça, c'est des B. Bon, les D, elles étaient déjà utilisées. Donc elle a mélangé D et C. Et ensuite, une randelle B. Donc là, je vais venir coller ça par-dessus. Mais je vais d'abord laisser sécher. Du coup, j'ai enlevé les pinces des poignées et je vais coller ces deux randelles-là dessus. Et donc maintenant, nous allons passer au montage de l'axe. Pour l'axe, il faut marquer tous les plis. Donc c'est fait, on va les plier. Coller les languettes C sur les languettes A. Donc en fait, ce sont ces quatre bandes ici. Qui en fait vont servir à renforcer l'axe. Parce qu'en fait, quand on va y positionner ça dessus, plus le poids de toutes les cartes, de toutes les memory decks, le risque de s'affaisser. Donc là, en fait, on va coller des bandes ici. Pour renforcer ces bords-là, ces côtés-là. Donc. On a coller la linguette B à l'intérieur de l'axe. Voilà. Donc en premier, on va marquer les plis. Voilà. Ça donnera un axe comme ceci. Mais avant, on va coller ces bandes-là à l'intérieur des plis. Donc. Je voulais les coller aux double faces, mais la colle renforcera encore plus. Donc je vais faire plutôt à la colle. Je vais les coller aux billes et les deux couilles et les deux couilles. on peut laisser sécher un petit peu mais après on viendra coller ceci pour cette languette là à l'intérieur comme ceci. Je vais d'abord laisser sécher à plat dans le livre donc maintenant que c'est sec et que c'est un peu plus rigide, je vais pouvoir le coller pour fermer l'axe. Là je vais coller la languette ici. Sachant que le but est de passer ses rondelles sur l'axe donc je vais m'en servir pour le caler, je vais rentrer dedans comme ceci à peu près. Là je m'en sers pour maintenir mon axe fermé. Comme je vois que la languette ne veut pas bien se plaquer, je vais essayer de... Il est trop bien celui-là. Il faudrait que je trouve quelque chose à mettre à l'intérieur pour le coincer, pour le caler. Quand je n'arrive pas à le fixer, je vais rester à plier comme ça à la main. Donc là comme vous l'avez remarqué, du coup j'ai dépassé les étapes. Je suis allée plus loin que juste monter le tube en fait puisque je me suis servi de ces deux roues là pour tenir mon tube fermé. Donc la prochaine étape c'était de les insérer. Elles ne sont pas collées donc on va les centrer, on peut toujours les redépasser ou les remettre en position plus tard. Mais après on voit qu'il faut mettre les deux rondelles G à chaque extrémité. Donc G c'est celle-ci, celle qu'on a formée tout à l'heure. Et en fait il faut les mettre sur l'axe. Donc là vous faites doucement pour ne pas abîmer l'axe. Voilà et après l'étape que moi j'ai pas assez du coup que j'ai pas faite, c'est l'étape où on colle nos surfaces sur le socle ici. Donc je vais y revenir. Coller les côtés sur les faces du socle. Donc voyez moi bien que je l'ai séché à plat, il est quand même condolé. ça m'embête un petit peu mais bon ça va pas être trop trop grave. Et donc on va les coller sur les bords ici. Donc vous pouvez soit coller directement les parois ici, soit les décorer avant. Vous voyez j'ai fait le gabarit comme ceci. Il est un petit peu agumé, c'est des feuilles de brouillon c'est pour ça. Ma machine aime pas trop découper le papier trop fin. La lame est un peu agumé. Du coup vous pourrez venir décorer ici après. Donc ça n'empêche en rien de faire le montage des parois, sauf si vous voulez vraiment les décorer à plat en premier. Vous pouvez les décorer maintenant, là les décorer. Et après les monter. La seule chose qu'il y a à savoir c'est que à un moment on va vous demander pour plus de solidité quand l'axe sera ici, de coller ici, de mettre de la colle là et de le coller ici. Ce qui fait qu'après vous ne pourrez plus démonter la poignée. Donc décorez-le avant de coller. Donc là moi ce qui va se passer c'est que comme j'ai pas décidé comment j'allais le décorer pour l'instant, je ne vais pas coller les poignées aux axes mais je vous conseille fortement de le faire juste après, pour qu'il est fini de décorer. Donc là on va coller nos murs, nos parois au support. Donc là comme vous voyez, ma paroi est un peu gondolée, du coup ça ne va pas bien se coller. Donc je vais rester un petit moment appuyé dessus comme ça, à temps que ça sèche. Parce que là, je ne peux pas fixer de pince, il n'y a rien pour le tenir. Donc je vais le faire à la main. Je vais le faire à la main. Donc là nous avons le cercle déterminé. Et donc c'est là qu'on peut y passer place. Donc si je vous mets en situation, il y aura ça ici. Et la poignée ici, comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Donc là vous voyez que, à part la décoration qui tourne avec, mais là que se tourne. Donc une fois que la décoration sera terminée, vous pourrez enlever la poignée. mettre de la colle ici, sur tout le carton rond ici et venir reposer votre poignée en plaquant bien. Vous pourrez pincer même là. Et du coup, votre brodex sera terminé. Si je prends une mémoridex. Je prends celle-ci. Donc là, l'écart est à régler, sachant que je ne l'ai pas encore réglé. Donc l'écart, c'est celui-ci. Et du coup, vous voyez que je peux mettre ma mémoridex dessus. Et qu'elle tourne sans problème. Donc après, vous pouvez les faire tourner comme ceci, avec les poignées. Du coup, je vous le montre de plus près. Donc, il a cette forme en body de bébé. Donc couleur fille, couleur garçon, couleur neutre, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi rajouter des détails de couture, par-ci, par-là, etc. Comme vous le souhaitez. Et donc... Vous même le laissez comme ça, c'est fait t-shirt. Et donc là, vous avez un rouleau d'ex qui fonctionne. Et sur lequel vous pouvez mettre vos mémoridex. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Du coup, en collaboration avec She Dancing in the Sky. Donc Caro, n'hésitez pas à aller voir son compte. Tout est en barre d'infos si besoin. Le PDF du tutoriel sera mis à jour avec les corrections que j'ai décelées. Déjà, ce que vous voyez, c'est mon peignoir. Il fait un peu froid à la maison, du coup, il est mis à peignoir. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501